Musique Alléluia Que tout ce qui respire loue le Seigneur Jésus Christ de Nazareth On y va, t'es moi L'éternel est conduit sans peu plus haut Il n'y avait pas Au préalable dénoncé On remarque que Judas n'avait pas un signalement précis A donner sur la personne de Jésus Vous savez, si Judas devait me trahir Il aurait pu dire Cet homme qui sera devant Qui est de teint très très sombre Qui n'a pas de cheveux Qui a une barbe blanche Les soldats romains auraient tout de suite su de qui il s'agissait Mais on remarque que son signalement était difficile à donner Non parce que Allez, non parce que l'esprit aveuglait ces gens Mais plutôt parce qu'ils ressemblaient aux autres Et lorsqu'ils arrivent chez Jésus Il s'adresse à lui Et lui leur pose la question Qui est-ce que vous cherchez ? Il lui répond dire Jésus Dès qu'eux disent Jésus En retour, lui, il dit c'est moi La Bible dit ceci Lorsqu'il dit c'est moi Ils sont tombés Remarquez qu'ils sont tombés Mais quand ils se sont levés Ils l'ont quand même saisi Est-ce que quelqu'un me comprend ? C'est un peu l'image de l'église aujourd'hui Ils ne sont pas tombés parce qu'il n'y avait rien Ils sont tombés parce que cet homme libérait une onction avec sa voix Ils sont tombés parce que cet homme libérait une autorité Malgré l'onction libérée Malgré l'autorité libérée Ils sont tombés Mais à l'heure levée Ils l'ont quand même saisi Je répète, c'est l'image aujourd'hui L'image de l'église qui est composée des gens Qui peuvent tomber sous l'onction L'image des personnes Qui peuvent être saisies par Dieu Mais l'image des personnes Qui atteignent toujours le mauvais objectif C'est l'image de cette fille un jour Qui était venue à la parole de foi On a eu un service de délivrance Elle est sortie avec un retard d'une heure et demie après le culte Et sans savoir, j'étais derrière elle en train de marcher Son téléphone sonne Elle prend le téléphone Elle dit à un monsieur au bout du fil Attends-moi au même endroit, j'arrive Qu'on monte déjà pour moi à boire Et je suppose que l'homme lui a dit Pourquoi tu as traîné Il a répondu à cet homme Et moi j'entendais Mais c'est eux avec leur délivrance Et moi j'étais calme derrière elle Au prochain service Elle est tombée Elle a eu des manifestations démoniaques Juste quand les intercesseurs voulaient aller vers elle Je le réfléchis Laissée Elle a roulé par terre seule À un certain moment Elle s'est élevée Elle a épousté Elle s'est remise À la fin je l'ai approchée Je lui ai posé la question Tu sais pourquoi on n'a pas prié pour toi aujourd'hui Elle me dit non J'ai dit parce que hier J'étais derrière toi Quand tu as dit Mais c'est eux avec leur histoire de délivrance Je dis ma soeur le problème c'est lequel Et cela image ce que nous sommes aujourd'hui Nous venons dans la présence de Dieu Nous venons chez Dieu Dieu nous touche Mais nos vies ne changent pas Nous tombons Nous nous rélevons Nous continuons à être les mêmes Si on dit il y a l'onction ici Les mêmes qui tombent Vous les trouverez au coin de l'église En train de critiquer les autres Les mêmes qui tombent Vous allez les retrouver dans une vie sale Les mêmes qui tombent Vous allez les retrouver dans des antivaleurs Alors le monde quand il nous regarde Il se pose la question Mais qu'est-ce que ces gens là Sont allés chercher à l'église Plusieurs d'entre nous dans nos maisons Même dans nos lieux de travail On nous a déjà posé des fois la question Qu'est-ce que tu pars chercher à l'église L'omption que nous trouvons à l'église Ce n'est pas un somnifère Ce n'est pas le Valium Je me rappelle lorsque j'ai connu l'accident On me donnait du Valium Du Périantin Donc on me dopait Pour que je subsiste et que je survive à la douleur Et les doses qu'on me donnait étaient tellement fortes Que je n'avais pas mal Alors que j'avais la moitié de mon visage déchiqueté C'est la même chose avec l'église Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent chez Dieu Ils viennent parce que c'est comme un calmant Il y en a qui viennent à l'église Ils ont tellement péché la semaine Qui se disent que j'aille quand même à l'église Pourvu que ça me calme J'ai déjà entendu de mes oreilles des personnes dire ceci Même si je me méconduis Mais que Dieu tienne quand même compte du fait que dimanche je vais à l'église Bien aimé l'église ce n'est pas le ciel L'église ce n'est pas le royaume des cieux Qu'on ne vous trompe pas Car lorsque la trompette sonnera Si ça sonne le jour d'un culte Il y aura des gens qui vont rester Parce que la porte du ciel Ce n'est pas l'église Mais c'est le coeur Alors j'aimerais te poser la question Finalement qu'est-ce que tu viens chercher Parce que derrière la recherche de l'homme Il y a toujours une consécration qui accompagne Je suis étudiant en doctorat Il m'arrive de ne pas dormir la nuit Toute cette semaine Il y a des jours où j'étais à l'église à 8 heures Je quittais à 21 heures J'avais faim Mais j'avais un objectif à atteindre Que j'avance avec mes cours Ça veut dire ce qui est pour moi un objectif Va améliorer mon emploi du temps Ce qui est pour toi un objectif Devra améliorer ton comportement Si les choses que tu démontres Comme étant des objectifs N'améliore pas la qualité de ta marche Alors tu es un inconscient On peut tous avoir l'occasion de pécher Nous sommes des hommes Tous faillibles Mais il y a une chose qui ne trompera jamais C'est que si nous sommes vraiment avec Dieu Après avoir passé le péché Prends toujours le courage d'être élevé Et de dire Ce que je fais n'était pas correct Parce que quand je viens ici C'est d'abord Dieu que je viens Si il y a un homme qui m'attire C'est lorsque je lis la parole de Dieu Et que j'entends l'histoire de cet homme De celui qu'on a appelé Jésus de Nazareth Bien aimé la Bible dit Un jour Jésus passait Bartimé s'était crié A un moment Les gens à côté de Bartimé Commençant à lui dire Tais-toi, tais-toi La Bible dit La foule le pressait de se taire Mais sachant ce qu'il voulait La Bible dit Il cria plus fort Fils de David Fils de David Tais pitié de moi Lorsqu'un homme A un objectif La foule ne peut pas être un obstacle Lorsqu'un homme A un rêve L'handicap physique Ne peut pas être un obstacle Lorsqu'un homme A un rêve Le fait qu'il bégaye Ne peut pas être un obstacle Lorsqu'un homme A un rêve Même s'il parle mal français Ça ne peut pas être un obstacle Ne dit-on pas que ce n'est pas Ce qu'il dit qui compte Mais c'est le fond de la pensée Bien aimé nous avons déjà été dirigés Par des gens qui ne parlaient pas bien français Mais ça ne les a pas empêchés D'atteindre leur but On ne réussit pas par la rhétorique On ne réussit pas par la verve Mais on réussit par la qualité de la vision Est-ce que quelqu'un me donne un amène très bien Là où il y a une vision de qualité Là où l'animateur sait où il va C'est où il nous amène Peu importe ce qui se passe Nous atteindrons le but Alors j'aimerais te poser la question Qu'est-ce que tu es venu chercher A chaque fois que tu t'as genou pour prier Qu'est-ce que tu es venu chercher Pour certains d'entre nous L'onction c'est comme une drogue Ça devient comme une addiction Nous nous en sentons dopés Mais là n'est pas le but de l'onction Le but de l'onction C'est d'abord nous rapprocher de Dieu Et une fois que ça nous a rapprochés de Dieu Ça nous donne l'objectif De pouvoir le servir En ayant les atouts qu'il faut Est-ce que quelqu'un m'a donné un amène très bien Ce n'est pas parce que la foule est derrière toi Que Dieu aussi est derrière toi Ce n'est pas parce que les hommes t'acclament Que Dieu aussi t'acclament Si on veut se cacher devant les hommes On ne peut pas se cacher devant Dieu La plupart d'entre nous Nous avons appris à utiliser les choses de Dieu Pour atteindre nos objectifs Bien aimé on ne se sert pas de Dieu C'est Dieu qui se sert de nous Et quand nous entrons dans le contraire Nous tombons dans l'idolâtrie On a besoin d'argent pour servir Dieu Mais même lorsqu'on manquera l'argent On le servira Parce que l'argent N'est pas le leitmotif de notre service Il n'en est que le moyen Bien aimé qui êtes-vous venu chercher ? Barthymes savait Sans avoir vu Jésus Alors qu'il était aveugle Il savait que j'ai besoin de lui Quand il appelait Jésus Il n'appelait pas un disciple Il n'appelait pas un frère Mais il appelait le maître C'est pourquoi il commence par dire Rabouni Que je recouvre la vue Non seulement qu'il appelle d'abord par son nom Mais quand l'homme se tourne vers lui Il l'appelle Rabouni Rabouni en hébreu veut dire ceci Le maître Celui qui maîtrise la loi Et qui est capable de la mender Donc un Rabouni Il est au-dessus d'un rabbin Et il est au-dessus d'un nabi Le nabi interprète la loi Il interprète aussi la révélation Mais le Rabouni C'est lui qui fait la loi Le Rabouni c'est un peu comme un législateur Barthime fait deux choses Il l'appelle fils de David C'était un titre honorifique Pour dire que cet homme Est de sang royal Donc il connaissait l'histoire Et il savait qu'en Israël Un fils de David C'est un homme qui a l'onction royale C'est un homme qui règne Et il l'appelle Rabouni Comme pour dire qu'il savait Que la bouche de cet homme A la parole qui peut changer ma vie Dieu sait de quoi nous avons besoin Donc Matthieu 6 Le Seigneur Jésus dit Avant que vous ayez prié Il savait déjà de quoi vous avez besoin Il vous avait déjà exaucé Mais pourquoi il attend qu'on demande Parce que Dieu aime quand on s'approche de lui Qu'il se rende compte que nous-mêmes Nous savons ce que nous cherchons Ce matin il y a plusieurs qui cherchent des choses Qui cherchent le moyen de devenir riche Derrière les dîmes et les offrandes Il y a des gens qui cherchent le moyen de devenir scellés Derrière Youtube et Facebook Il y a des gens qui cherchent le moyen d'être connus Derrière la qualité des personnes qui suivent leur message Mais je le dis et j'assume Très peu d'hommes Ont le souci des âmes Et même nos prédicateurs Généralement nous avons le souci d'être plus connus Qu'est le Dieu que nous prêchons C'est pourquoi nous parlons plus de nous Nous sortons plus nos pensées Qu'est-ce que Dieu a dit Dieu ne change pas de position A cause de la position qu'il t'a donnée Mais c'est à toi de changer A cause de la position que Dieu a J'ai déjà vu des gens dans ma vie Dire homme de Dieu je suis venu parce que j'ai besoin de la délivrance Bien aimé la délivrance est utile Mais le salut est meilleur L'homme qui cherche Dieu Lorsqu'il aura sa délivrance Il sera stable Mais l'homme qui ne cherche que la délivrance Et qui ne marche pas avec Dieu comme il faut Qu'on le veuille ou pas Donnez-lui le temps Les démons qu'on a chassés Vont revenir Si je peux vous conduire à la délivrance Seule la parole de Dieu Peut vous maintenir dans une vie de délivré Ma responsabilité c'est de vous montrer la croix Votre responsabilité C'est de suivre les prescrits de la croix Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu J'inscrirai ma parole dans leur cœur Afin qu'ils ne puissent point pécher Bien aimé qu'est-ce que tu es venu chercher Il y a des gens dans l'église qui se font la guerre Pourquoi je ne m'audire plus Pourquoi je ne prêche plus Pourquoi on ne m'aligne plus Frère tu n'es pas venu pour être aligné Tu ne peux pas perdre ton zèle parce qu'on ne te met plus Ça veut dire que ton objectif est faux Bien aimé je ne prêche pas parce que j'ai envie de prêcher Mais des fois je prêche parce que je me sens obligé de le faire Ayant dit à Dieu je te servirai Peu importe les conditions Qu'est-ce que tu cherches Dieu est-il un moyen Où est-il ton objectif Tu vas dans la boîte de nuit samedi Et dimanche tu viens te doper Pour dire j'étais à l'église Et quand tu sors de l'église Tu marches comme un saint Alors que tu es un sale Frère qu'est-ce que tu es venu chercher Tu peux cacher ce que tu es Mais tu ne pourras pas cacher qui tu es Est-ce que quelqu'un me comprend Là où on a une identité L'identité finit par se démontrer Lorsque l'ange a vu Agar Il a posé la question à Agar Où vas-tu Agar ne savait pas où il allait Elle avait un enfant L'ange lui a dit Va prendre l'enfant Il y a un oasis à le boire Bien aimé j'aimerais le dire Certaines grâces Dieu nous les donne Pas par exaucement Mais par pitié Je répète Certaines grâces Dieu nous les donne Pas par exaucement Mais par pitié Ça veut dire Il a tellement pitié de nous C'est comme Israël Qui disait dans Jérémie Si nos péchés Nous cachent ton visage Agis à cause de ton nom Qui est invoqué parmi nous Bien aimé Un homme de Dieu Peut vous amener Au pied de la croix Mais il n'est jamais Allé à la croix pour vous Donnez moi un amène bien Celui qui a dit Venez à moi Ce n'est pas l'homme de Dieu C'est Jésus Est-ce que quelqu'un m'a donné un amène Qui êtes-vous venu chercher Dans Jean 6 Le Seigneur Jésus dit ceci Il dit vous êtes venu Parce que hier je vous ai nourri Aujourd'hui je ne vous donnerai rien La Bible dit Ils sont partis Bien aimé c'est facile de dire Que je sers Dieu Je crois en Dieu Mais si tout s'arrête de bien marcher Combien tiendront encore Combien seront encore présents Combien jeûneront encore Je me rappelle de cet homme Qui m'a dit un jour J'ai jeûné J'ai prié Je n'ai rien vu J'ai vu les autres être bénis Jamais moi Elle me dit Homme de Dieu Je suis venu vous dire Qu'après le culte J'arrête de prier Je lui ai dit Nous ne cherchons pas Dieu Parce qu'il nous bénit Mais nous le cherchons Parce qu'il est le chemin La vérité et la vie Ça veut dire Même s'il ne nous donne rien Attends Que tout ce qui respire Loue le Seigneur Jésus Christ de Nazareth On y va L'éternel est Condu son peu plus haut Il n'y avait pas